Vu d'ici, c'est une élection indirecte qui passe par des grands électeurs. On se souvient qu'un président peut être élu alors qu'il est minoritaire en voie dans l'ensemble du pays. Comment est-ce possible ? Voici le décryptage de cette mécanique électorale avec Alban Mikosi. Donald Trump, le républicain, Willard et Clinton, la démocrate. Aux Américains de choisir un peu moins de 330 millions d'habitants, 219 millions d'électeurs potentiels où il met seulement 140 millions d'inscrits. Pour voter un mode de scrutin bien différent du nôtre, nous, nous votons directement pour notre président. Les Américains élisent d'abord des grands électeurs, des élus locaux, des militants de partis. Ce sont eux qui voteront ensuite pour le président. Plus l'État y peut plaît, plus il compte de grands électeurs. 55 pour la Grande Californie, 3 pour le petit Vermont. Pour l'emporter, l'heureux élu a besoin de la majorité, soit 270 grands électeurs sur 538. Dans certains États, les dés sont jetés. Historiquement, on vote toujours républicain ou toujours démocrate. Le match se joue donc ailleurs, dans les États où les cœurs balancent, les swing states en anglais. Comme la Floride, la Pennsylvanie, l'Ohio ou la Caroline du Nord. Une dernière singularité, le vote a déjà commencé. Par correspondance ou sur Internet, mardi, quand les bureaux de vote ouvriront, on estime que 40% des électeurs auront déjà voté.